Monsieur le député, vous parlez de la jeunesse, nous nous l'accompagnons. Depuis 2017, nous ne parlons pas de la jeunesse au singulier, on l'accompagne au pluriel, dans ses difficultés et dans ses espoirs. Ça commence dès le plus jeune âge, quand on permet à l'école le dédoublement des classes de CP et de CE1, quand on met en place les repas des petits déjeuners gratuits parce qu'on n'étudie pas de la même manière qu'on a le ventre plein ou le ventre vite. On lui permet d'ouvrir le champ des possibles quand on passe à plus de 200 000 jeunes qui sont mentorés. Monsieur le député, quand on permet à plus de 225 000 jeunes de partir en vacances grâce à Colois Prenante, ces familles qui ne partiraient pas pour autant, c'est lui donner de l'élan. Monsieur le député, quand on va chercher plus de 300 000 jeunes avec un contrat d'engagement jeune souhaité par la première ministre à l'époque, c'est 300 000 décrocheurs en moins. Quand l'apprentissage dépasse tous les records, c'est l'accès à l'emploi. Quand on passe de 24% à moins de 16% de taux de chômage des jeunes, c'est le chemin de l'émancipation. Monsieur le député, quand on donne à la jeunesse la possibilité de signer des tribunes et des pétitions pour saisir le CESE dès l'âge de 16 ans, c'est un acte de confiance. Monsieur le député, quand la jeunesse est à la table de Matignon chaque samedi, parce que la première ministre anime les CNR jeunesse et les rencontres de Matignon, c'est elle que nous écoutons. Monsieur le député, vous savez, vous parlez de la jeunesse, nous on l'accompagne, vous l'instrumentalisez, on bâtit avec elle. Je vous remercie madame la ministre. Allez-y mon cher collègue. Demain à 11h30, Esplanade des Invalides, l'Alternative organise une distribution alimentaire. Je vous invite toutes et tous à venir échanger avec les étudiants et les étudiantes et à voir cette précarité que vous peinez décidément tant à combattre. Je vous remercie madame la ministre. Monsieur le député, 19 millions de repas grâce au CRUS avec le repas 1 euro pour tous les jeunes qui en avaient besoin. Monsieur le député, avec la ministre Sylvie Rotaillot et Jean-Christophe Combes, 10 millions supplémentaires pour aider les aides alimentaires et les distributions de repas. 300 000 colis alimentaires ont été distribués. Le gel, monsieur le député, des logements CRUS, la revalorisation des APL, la revalorisation des bourses et les travaux sont en cours à la table de la ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le député, la jeunesse, elle a besoin d'un pays stable, d'un pays qui lui fait confiance et d'un pays dans lequel elle a toute sa place. C'est ce que nous prenons.